Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 6 novembre 2019. Aujourd'hui la boutique Rapidos, désormais appelée le magasin global, est arrivée. On peut y accéder n'importe quand et presque n'importe où en cliquant sur le bouton en forme de caddie ou chariot selon comment vous le nommez. Dans le menu fer à cheval, cette fonction permet d'avoir accès à presque tous les items à vendre du jeu en même temps. Pour essayer des tenues sans avoir besoin de les acheter, on peut trier les objets par prix, couleur, niveau, catégorie, bref plusieurs fonctionnalités disponibles. Et SSO spécifie qu'il s'agit de la première version du magasin global et qu'ils la développeront davantage ainsi que de rajouter encore d'autres fonctions dans le futur. Cette semaine nous avons le droit non pas à un indice de ce qui arrivera dans le futur mais bien à deux. Vous vous souvenez des ruines d'un ancien château dans les montagnes près de Golden Eals ? Et bien SSO est enfin en train de refaire une beauté à cet endroit et nous pourrons y accéder dans quelques semaines. Voici quelques aperçus de ce que nous pouvons observer actuellement. De ce que nous pouvons voir, ce n'est pas du tout le même modèle et le même graphique que ce qu'on pouvait voir avant. Mais personnellement de ce qu'on peut voir, je le trouve vraiment super beau, un immense château encore plus grand que les ruines que l'on pouvait voir dans les montagnes. Donc voilà un magnifique château dans les montagnes, j'ai très hâte qu'on puisse y accéder. Et j'espère qu'on pourra aussi accéder à l'intérieur du château et pas seulement à l'extérieur. Donc voilà, je me demande vraiment à quoi ressemblera l'intérieur et quel genre de mission on pourra y faire. Dites-moi en commentaire si vous avez des hypothèses à propos de ça. Et peut-être aussi dans la partie inférieure qui est tout en pierre, il y aurait une cave avec le château. Et peut-être que voilà, je ne sais pas, je suis en train de partir dans des théories. Mais peut-être qu'on aura des missions très intrigantes avec beaucoup de mystères. Donc voilà, on en saura plus dans quelques semaines. Et pour la semaine prochaine, on nous dit ceci. Prépare-toi, une nouvelle course arrive pour une durée limitée. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine ne sera pas une très grosse mise à jour. Mais ça veut peut-être dire que la semaine d'après, il y aura le château. Donc voilà, souvent on a une mise à jour légère et une grosse mise à jour. Donc c'est parti, on va découvrir le magasin global. Donc pour accéder au marché global, on se rend dans le menu fer à cheval. Et on clique sur ce petit logo. Bienvenue au magasin global. Dans celui-ci, tu peux acheter la plupart des objets disponibles dans des boutiques du jeu, n'importe où dans Genvie. Veuillez faire un tour et découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités que son interface d'achat propose. Donc voici le magasin global. Alors il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc ici, nous avons tous les équipements pour les chevaux. Donc il y en a vraiment beaucoup. Alors donc on peut les trier avec plein de petits critères ici, selon la couleur, selon la catégorie que l'on va avoir. Ici, nous avons les vêtements, donc le même principe. Donc c'est vraiment super pratique. Alors ici, on voit les statistiques. Donc voilà, on peut essayer des vêtements, des équipements sans avoir besoin de les acheter. Donc ça, c'est très pratique. Parce que plein de fois, je cherche une tenue et quand j'ai une couleur, que ce soit d'un équipement ou d'un vêtement du personnage, et que je ne vois pas devant mes yeux, si la couleur va bien, des fois j'achète les objets et finalement ça ne va pas. Alors ici, on peut tourner partout autour du cheval et du personnage pour bien voir tous les articles. Donc vraiment, c'est super bien. Donc par exemple, avec cette tenue, je peux essayer tout plein de choses comme si je les avais alors que je ne les ai pas achetées. Et on peut aussi en utiliser plusieurs à la fois, je pense. Donc voilà, c'est vraiment cool. On peut utiliser plein de choses à la fois pour voir si les tenues fonctionnent. Donc voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités. Tout est bien organisé. Donc voilà, c'est très pratique pour trouver des tenues. Chercher l'article qui nous manque pour compléter notre tenue et d'avoir exactement la même couleur sans risquer de l'acheter. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Et en plus, Starstable a dit que c'était la première version qu'il allait l'améliorer dans le futur, ainsi qu'à rajouter d'autres fonctionnalités. Voilà, personnellement, je trouve que c'est super. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada